Le roman adolescent Je lui passe tout de suite la parole. Dans ma présentation, j'ai ajouté l'écrivain parce que c'est vraiment l'activité à laquelle je me livre avec le plus grand plaisir depuis quelques années. Je suis en train d'écrire plusieurs tomes, plusieurs livres sur le roman adolescent, c'est-à-dire le roman dans lequel il y a des personnages adolescents qui sont en général, bien entendu, des refigurations de l'auteur, ou des retrouvailles que l'auteur fait de son adolescence. Voilà mon premier exemple, donc c'était le surmoniador. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Olivier, qui est un des deux héros, qui est un des deux héros adolescents du roman d'André Gide, qui s'appelle Les Faux-Bollégeurs. J'espère que tout le grand nombre d'entre vous ont lu ce roman qui a été un roman qui a dominé quand même pendant très longtemps les lectures, les lectures adolescentes même. Et André Gide déclare très fréquemment que c'était le seul roman qui l'écrit. Tous les autres faisaient partie d'une sorte de journal intime ou bien de, oui, d'élaboration à partir de son journal intime. Je suis un lecteur depuis 40 ans régulier du journal intime de Gide. Alors, cet Olivier a fait une tentative de suicide dans des conditions très particulières sur lesquelles je vais m'interroger devant vous et puis nous en débattrons. La phrase d'introduction que je prends, c'est « Peut-on, la phrase qui est une phrase d'Olivier, peut-on se tuer par simple excès de vie ? » C'est le résumé un peu de la situation que je vais décrire avec vous. Alors, Olivier, Les Faux-Bollégeurs est un beau roman et ça se situe dans les cinquante dernières pages, cette tentative de suicide d'Olivier. Nous l'avons suivi, la vie d'Olivier, son adolescence, le moment où il commence un peu à évoluer sur le plan intellectuel, brillant sujet, assez éloigné, s'étant pas mal éloigné de sa famille. Et voici l'histoire de sa tentative de suicide. Il a 17-18 ans, pas tout à fait sûr, l'adolescent ouvre le gaz dans l'appartement de son oncle, Édouard, et le matin, très tôt, et va être sauvé par cet oncle Édouard. Olivier a de passer la nuit avec Édouard. C'est la première nuit qu'il se passe avec cet oncle Édouard, et même dans l'histoire du roman, c'est la première aventure homosexuelle qu'Olivier a eue, avec cet oncle qui représente, qu'on appelait dans la famille, le suroncle. Donc, il était un personnage très doué, très dominant, et également, et surtout, s'intéressant vivement à certains jeunes qui l'entouraient, en particulier son neveu Olivier. Alors, Édouard a une position assez particulière, parce que nous avons retrouvé toutes les problématiques adolescentes de Freud, de Freud, bon, de Gilles. Mais, mais, là, nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons dit tout à l'heure, non, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des connexions entre l'adolescente, l'adolescence de Gilles et celle de Freud. Donc, Édouard est un personnage central au livre, il représente l'auteur, sans le représenter, et il est en train d'écrire le roman Les Faux-Monnailleurs que Gilles est en train d'écrire. Donc, il y a une espèce de dédoublement du personnage de l'auteur, qui a une position assez classique. Alors, je raconte, je résume l'histoire et je aborde ensuite la problématique. Donc, de la nuit, nous ne savons bien, le chapitre commence lorsque Édouard se lève, s'aperçoit qu'il n'est pas là, qu'Olivier n'est pas là à côté de lui, et il se précipite dans l'appartement, dans la salle de bain, et là, il trouve Olivier dévêtu, glacé, livide, avec encore un peu de vie. Et il crie comme ça, « Pourquoi ? Pourquoi ? » Le drame. Et il a commencé à le réanimer. Le débat dans sa tête, c'était « J'appelle un médecin ou j'appelle pas de médecin ? » « Si j'appelle un médecin, qu'est-ce qu'on va penser du fait qu'il est là, venu dans la salle de bain ? » Et il restait comme ça, en cherchant à le réanimer, c'est-à-dire en pressant sur son thorac, Édouard, il a ensuite commencé à avoir une première respiration, pour le style s'améliorer, Édouard contemplait le visage clos, le clos d'Olivier, et il achoppait sur l'énigme de ce visage. L'énigme de ce visage. Alors, bien sûr, toute une série de... Et bon, il va se sortir de son coma, et il va y avoir toute une série d'environ 1 mois, pendant lesquelles ces deux hommes se trouvent ensemble. Disons que Édouard est assis, et Olivier est couché, et régulièrement, il contemple le visage de ce garçon, dont, il faut bien dire, il est follement amoureux. Il est si follement amoureux, dit-il, qu'il a écrit, comme ça, dans la foulée, après la tentative de suicide d'Olivier, qu'il a écrit 40 pages des Faux-Main-Légeurs. Donc, c'est non seulement un formidable événement pour Olivier, dramatique, bien sûr, on va l'analyser, mais en même temps, un formidable événement pour Édouard lui-même. Olivier lui dit cette phrase, « Près de toi, je suis trop heureux pour dormir. Tu ne me laissas te quitter qu'au matin. » Donc, Olivier a eu cette impression d'être retenu dans le lit de son oncle, et ces phrases-là sont prononcées entre eux amoureusement à des moments où ils sont enlacés comme ça, sur le lit, Olivier étant en pleine convaincance. Autre phrase comme ça qui vous donne l'ambiance. Au matin, en plein changement de vertu, Olivier avait dit, ça revient à la mémoire d'Édouard, « Je vais me reposer un peu sur le divan. » Donc, il avait dit une phrase avant de partir. Dans ce levant, un peu plus tard, Édouard est perdu, l'avait trouvé étendu dans la salle de mort. Et Édouard est constamment en train de craindre la survenue, de s'exposer à une entête médicale. « Près de toi, je suis trop heureux de dormir. » Alors, pendant les jours qui m'ont suivi, ils vont se poser plein de questions sur le motif de cette affaire. Et le motif qui vient tout de suite dans les débats, dans les débats avec Édouard, avec ses amis qui se viennent de voir en convalescence, et surtout sa mère, la sœur d'Édouard, qui vient constamment s'informer de l'état de son fils. Mais elle trouve ça très bien qu'il soit chez Édouard. Chez Édouard, ça ne peut être que très bien, de toute façon. Alors, quels sont les motifs ? Alors, le premier motif qui vient, c'est le fait qu'Olivier s'est saoulé la veille. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que comme il est dessous, il n'a pas osé rentrer chez lui, chez sa mère, précisément, et qu'il a préféré aller chez son oncle. Et, c'est un banquet, est-ce que j'ai honte, dit-il, de mon ivresse, de mon emportement, de mes larmes, et surtout, de t'avoir si longtemps attendu ? Comme s'il avait attendu, donc, son oncle, cette nuit-là, depuis longtemps. Est-ce que, donc, est-ce que je me suis suicidé ? Est-ce que j'ai essayé de mourir du fait que j'étais dans la honte de t'avoir aimé depuis longtemps et de n'avoir rien fait ? En partie, les dernières vacances, il devait y aller avec son oncle et il a préféré aller avec un autre homme sans relation homosexuelle, quoi qu'il s'agisse également d'un écrivain homosexuel. Deuxième motif, ça, c'est le premier motif. Deuxième motif, il s'est dit quand il était sous, il s'est bagarré avec un autre et ils ont décidé de faire un duel demain matin. Il fallait se battre. Bon, est-ce qu'il a voulu faire ça parce qu'il a évité simplement le duel ? La question qui n'est pas posée et qui est évidemment centrale dans tout ce problème, c'est l'homosexualité. C'est intéressant comme Gide évacue la question de l'homosexualité. Je veux dire qu'il a, tout se passe comme s'il l'hévitait ou il n'abordait pas cet élément qui était ce qui a façonné, construit le lien entre ces deux hommes qui l'ont amené à une réalisation de leur lien pendant cette vie. Le véritable, le véritable, comme ça, le véritable motif, je l'ai dit en ouverture, peut-on se tuer par simple excès de vie ? Cet excès de vie, qu'on a appelé l'excès de bonheur de la nuit passé ensemble. Tous les masques d'Olivier, dit l'auteur, tous les masques d'Olivier sont alors tombés du fait de cette nuit. L'amour entre ces deux personnes ont chassé en quelque sorte les masques du quotidien. et autres et dernières petites caractéristiques comme ça de ce que Édouard considère comme le sommet de l'inspiration qu'il a eue dans sa vie ayant une qualité quasi mystique. Il dit bien mystique, la nuit a été une invitation pour tous les deux une invitation divine entre nous deux. Alors, j'en dis pas plus, ça repose en qu'une vingtaine de pages du roman avec cette interrogation sur l'excès de vie. Alors, Olivier a eu une nuit passée avec son cousin Bernard, une nuit essentiellement phobique avec des 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 touchés qui 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 les aînaient. Bon, il s'écartait, il touchait la hanche Olivier avait touché la hanche de Bernard mais on s'est trop sédé dans le lit etc. Donc, il n'y a pas eu dans le passé de l'idée de l'homosexualité elle est apparue grâce grâce à Bernard. Alors, juste un petit mot sur les conditions dans lesquelles Gide a écrit ce texte et dans les années 19, il a écrit de 19 à 25 probablement de 17 à 25 c'est-à-dire il a mis 7 ans pour écrire 5, oui, on peut pas 7 ou même 8 ans peut-être pour écrire ce roman et il passait à l'époque une crise une crise assez considérable une crise que je la spécifie comme ça il avait toujours mené en parallèle une vie une vie homosexuelle très importante avec des jeunes garçons une vie on va dire immorale et il a toujours considéré que cette cette vie immorale ne l'était pas ne l'était pas ni pour lui et qu'il ne pouvait apporter à ces jeunes garçons qu'un savoir sur eux-mêmes il y avait vraiment l'idée de pédagogie amoureuse qu'on voit dans la cheminée des vibrés qu'il a vraiment exploité de façon évidente et puis à cet effet la vie mystique sa vie sa vie religieuse sa vie intime véritablement intime était supposé mener avec son épouse avec son épouse et là il y a une crise considérable où son épouse est devenue hyper catholique hyper morale et a déchiré a brûlé a brûlé tout le courrier qu'il que Gilles avait écrit à son épouse Badelaine donc c'est le moment où il a brûlé les lettres dans l'année 19 a été un moment dans lequel il y a eu l'impression de rompre au fond avec le mysticisme et de se trouver face à son problème moral à quelle occasion ces lettres ont été brûlées par Badelaine c'est au moment où il est tombé il a eu il est rentré dirons-nous dans le grand amour de son existence à savoir un certain Marc qui va être connu ensuite sous le nom de Marc Allégret et avec Gilles il a eu une véritable explosion amoureuse il m'aimait bien lui il l'adorait il ne pensait qu'à lui et tellement il ne pensait qu'à lui qu'il en avait parlé à sa première confidence son épouse et son épouse en avait eu assez de façon assez évidente et ils ont fait un voyage tous les deux etc Marc Marc Allégret n'a jamais fait enfin il n'ait pas dit qu'il ait fait une tentative de suicide mais enfin constamment Marc Allégret introduisait comme une nuance de rupture comme ça il n'était pas homosexuel il était très engagé et très tôt dès l'âge de 13-14 ans du David et jeune fille et Gilles avait l'impression que lorsqu'il était avec une fille il lui faisait ce qu'ils faisaient eux comme ça à d'autres moments ce que le couple Marc et André Gilles faisaient donc c'était une explosion amoureuse pendant un an juste au moment où il a décidé d'écrire Les Faux-Ballayers où il a réalisé également et ça je crois que c'est important dans la compréhension du roman à savoir il a réalisé que ce qui se passait avec Marc ce qui l'écrivait à propos de la tentative de suicide d'Olivier et bien c'est exactement l'adolescence qu'il aurait souhaité avoir et a toujours souhaité rencontrer un oncle qui puisse lui apprendre la vie de façon extraordinairement heureuse il n'a jamais rencontré et il a eu une adolescence un peu comme celle de Faux-Ballayers dont nous parlions tout à l'heure et bien une adolescence éteinte entièrement abstraite avec des échanges de courrier avec de nombreuses personnes des hommes dans l'ensemble et puis il avait rencontré son âme dans la cousine Madeleine qu'il allait épouser enfin Madeleine était réticente pendant des années quoi qu'il en soit il est entré il a en quelque sorte éteint enfin son adolescence a été éteinte et on a l'impression qu'avec chaque adolescent qu'il va rencontrer il va revivre il va revivre ce qu'il aurait voulu vivre mais en se trouvant à ce moment là du côté adolescent il inflige aux adolescents ce que lui-même ce que lui-même aurait aimé non pas subir mais rencontrer on va dire avoir une expérience avec alors on va réfléchir un peu sur l'interprétation qui va il me semble-t-il reprendre ce qui a été dit ce qui a été dit ce matin en particulier dans ton exposé dans les commentaires comment on prend cette affaire qui se situe à deux niveaux je crois que c'est ça si c'est un comme ça quelque chose que j'ai envie de préciser ce sont ces deux niveaux que je vais chercher à préciser devant vous ces deux niveaux ce sont c'est la conceptualisation que j'ai eu dans les années 80-90 sur la définition la conceptualisation du pubertaire le pubertaire à deux styles de compréhension ouvre on pourrait dire est une ouverture sur 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 non pas deux sexualités mais une ouverture sur sur le sexué et le sexuel c'est une ouverture dont les dont les significations dont les signes sont sexués bien évidemment avec tout ce qu'ils représentent d'emprise issue de l'enfance donc le pubertaire est d'abord une manifestation d'échange d'échange sexué d'échange de complémentarité sexué et avec je répète ce poids de l'emprise narcissique telle que les tissus de l'enfance avec les théories sexuelles infantiles etc mais ce n'est pas seulement ce n'est pas un ensemble de signification de ce modèle c'est également dans un niveau tout à fait différent un renvoi une signification un sens à profond j'ajouterais à profond mais ce n'est pas forcément nécessaire dans lequel se manifesterait l'éternel retour le retour de l'amour de l'amour de l'amour bref ce qu'on a déjà évoqué ce matin à savoir la relation la relation primo-originaire la relation mère-bébé donc à la fois le pubertaire est une manifestation sexuée dans toutes les acceptations du terme et en même temps une signification je dirais plus précisément sexuelle au sens où la planche utilise ce terme avec une petite particularité sémantique sexrole c'est à dire avec un a à la place de le sexuel ce qui pour lui représente la sexualité la sexualité freudienne sous forme de l'effet narcissique entre mère et bébé la sexualité freudienne c'est là c'est là où elle naît très ça n'est pas une sexualité sexuée orientée masculin féminin c'est c'est l'amour au fond alors c'est c'est il s'est dit comme ça dans dans Gilles si ce moment ils vont réfléchir sur cette nuit le moment où le désir sexuel ça serait je dirais sexuel est démoniaque et en même temps le reflet d'un amour divin ces deux lignes ces deux lignes de force complètement contradictoires enfin contradictoires complètement différent je ne vais pas me lancer à dire contradictoires ce serait déjà ce serait déjà comme ça donner une solution apparence à cet antagonisme qui donc à la fois le pubertaire donc est à la fois démoniaque et divin donc il y a une connotation certes morale mais surtout une combattation un aspect je dirais éthique un aspect éthique oui l'échange entre Edouard et Olivier a été à la fois sexué immoral et en même temps riche sur le plan identitaire dans le champ dans le champ éthique ça a été ce que Edouard va écrire une oeuvre d'art cette nuit a été une oeuvre d'art alors reprenons entre cela je pense et l'opposition je veux vous montrer entre d'une part ce lien ce lien entre ces deux hommes sous forme de la révélation pour Edouard pour Olivier et de son homosexualité il ne savait pas il ne savait pas et maintenant il sait alors est-il homosexuel je ne sais pas toujours est-il qu'il a il a commis il a commis cet acte il a honte on répète cette honte qu'il a non pas il dit pas on ne parle pas d'homosexualité dans le roman de Gilles mais il a honte de ce qui s'est passé dans cette nuit mais de quoi a-t-il honte comment ça se fait qu'il a honte c'est que le paradis et pourtant il a de la honte et quand on en parlait ce matin pas de culpabilité mais de la honte il a dû une sorte de perte perte de son idéal narcissique il a envie d'en finir est-ce qu'il a envie est-ce qu'il aurait eu envie de tuer Edouard est-ce qu'il a de peur de tuer Edouard il a préféré se tuer se tuer lui-même se détruire auto-punition est-ce que c'est un mauvais terme il a il fallait il fallait disparaître de la vie et en même temps cette aspiration à rentrer à perpétuer ce paradis donc vous voyez le contexte dans lequel il a découvert cette homosexuelité c'est un modèle que je qualifierais d'édipien d'édipien de façon assez exemplaire d'édipien d'adolescence alors ce à quoi je suis sensible aussi dans cette première interprétation de ce qui s'est passé entre eux c'est l'emprise l'emprise de l'autre l'emprise de l'autre alors la fois interne et externe bien sûr l'emprise de l'autre la domination le pouvoir de l'autre dans l'incitation à une tentative de suicide bon je rencontrais beaucoup d'adolescents suicidaires et post-suicidants j'ai pas l'impression que dans mes interrogatoires dans les débats j'étais à la recherche d'un autre d'un autre doué de tous les pouvoirs doué de pouvoir pour qualifier l'excès qui aurait incité qui aurait incité à cet acte important d'ailleurs parce que les tentatives qui ont pu avoir lieu au cours des psychothérapies que j'ai menées j'en ai deux trois que je pense en en parlant et bien dans quelle mesure ça a été une période de domination de ma part à l'égard de l'adolescence pas forcément une domination réelle n'est-ce pas ou bien un vécu de domination de sa part je retiens beaucoup cette phrase de Pierre Alagné qui catégorise comme ça la pathologie adolescente la pathologie adolescente elle intervient toujours dans un excès d'emprise c'est l'excès d'emprise qui fait qui fabrique qui provoque de façon comme ça incontournable qui jette en impasse l'adolescent c'est un excès d'emprise de qui ? de l'autre de l'autre l'autre je le rappelle intime estime l'autre l'autre comme est Édouard mais c'est également l'autre personnage d'Édouard tel qu'il était déjà dans la tête dans la tête d'Olivier donc de toute façon il y a toute une réflexion dans la vie sur l'impact de l'emprise de l'autre sur sur les sur les sur les tentations sur les tentations suicidaires et pour pour enfin dans dans mon idée le suicide est une produit pathologique je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de ce que je vous dis là mais toujours est-il que dans les dans les rencontres que nous avons eues comme ça en particulier au début d'Arbu Adolescence nous avons beaucoup travaillé avec le psychanalyste Lofer Lofer nous disait prendre si comprimé l'aspirine c'est comme ça ensemble avec l'idée de vouloir se suicider sans en fait en rechercher des faits voilà un exemple de la pathologie et ce que je suis en train de dire c'est cet exemple de la pathologie et bien dans quelle mesure est-il est-il bousculé est-il incité par l'impression l'impression d'être dans un empire de l'autre en plus d'un empire agréable dans un bonheur d'emprise de l'autre de telle sorte qu'en sortir serait en sortir serait maladroit en sortir serait proposé comme pas possible dans le journal de Gide il parle comme ça de ces nuits de jubilations frémissantes et voilà nous sommes quand même dans une de ces jubilations dont l'adolescent pour finir il est décrit pour lui et puis il est décrit aussi pour les adolescents qu'il fréquente et bien dans le cadre de sa sexualité il s'appelle sa pédophilie et bien sans croire pour autant qu'il est homosexuel ou pédophile il n'est pas lui il appelle ça sa pédophilie à lui et bien ces moments là sont des moments de 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 position narcissique à deux extraordinaires vous voyez de première version la version dans laquelle j'interprète ce qui s'est passé pour Olivier dans un contexte narcissique et pulsionnaire moi je dirais égyptien dans un système d'emprise la deuxième interprétation qui est celle de Gide ou celle plutôt que Edouard a développé dans son dans le livre les faux bonheurs qu'il est en train d'écrire c'est au contraire un moment c'est un moment de subjectivation exceptionnelle c'est un moment où Olivier et Edouard se sont se sont véritablement ont véritablement trouvé ce qu'ils étaient nous nous sommes enfin trouvés pas seulement j'ai trouvé Olivier ou j'ai trouvé Edouard c'est nous nous sommes nous sommes enfin parvenus à être nous-mêmes ce être avec provoque en quelque sorte la construction du sujet adolescent là ce que je résume en une phrase bien entendu est une mille mille théorisation sous-jacente et là Edouard n'est pas un personnage un personnage pervers il n'est pas du tout au contraire c'est celui qui apporte la bonne parole le personnage tiers d'Idez-Castambert qui permettra qui permet à l'adolescent d'être lui-même de se construire de monter son identité de faire ce travail de subjectivation dont Raymond Kahn a fait son plusieurs livres dont le dernier en novembre dernier donc c'est une sorte de construction mais c'est une construction particulière parce qu'elle est trop rapide là je vous parlais en excès d'emprise là il y a trop d'amour il y a trop d'amour voilà c'est cette dualité que je travaille toujours dans le champ de l'adolescence amour et amour et emprise héros c'est à la taux etc cette dualité là il y a trop d'amour ça a été trop vite c'est un paradis qui a fait irruption dans la vie dans la vie dans la vie d'Olivier ce qu'on pourrait appeler comme Florian tu l'as dit ce matin une folie une folie pubertaire c'est un trop tout est trop bien trop fort exactement ce que je voulais je ne savais pas que c'est ça que je voulais etc donc vous voyez il y a quand même deux interprétations l'une qui va du côté d'un adolescent ayant fait l'objet d'une séduction et là au contraire un adolescent qui a été grâce à cette nuit construite voilà cette opposition sur laquelle je conclue à savoir que c'est avec ces deux éléments que la subjectivation adolescente se produit si c'est avec ces deux éléments en excès et bien que la pathologie se trouve induite on pourrait dire aussi que ces deux éléments constituent une sorte d'impasse quand ils sont réunis en excès comme ça était là une sorte d'impasse entre la morale et l'éthique impasse qui est un lieu de départ considérable à des niveaux très différents mais oui l'immoralité d'un côté et l'immoralité d'un côté qui permettrait une certaine éthique de construction sublectable bref vous voyez il y a vraiment ces deux éléments en quelque sorte violemment jetés sur la scène qui sont deux éléments qui sont constitutifs d'une adolescence ordinaire le travail de subjectivation adolescente et qui là sont jetés sur la scène de façon comme ça trop excessive trop théâtrale trop on peut dire tragique voilà je vous remercie merci Applaudissements